– On ne parle que de ça, celle dont l'album s'est classé directement numéro 1 des ventes cette semaine, elle, c'est Lara Fabian. Bienvenue. – Merci. – Et bravo. – Merci beaucoup. – Je ne vous demande pas si c'est une bonne semaine pour vous. – C'est magique. – On s'y attend ? – Non. – Pas du tout, vraiment ? – Non, au contraire. Enfin, je ne dis pas au contraire au sens négatif du terme, mais au contraire, on reste prudent et très très humble quant à la réception d'un album. – Il y avait quand même un petit objectif dans la tête quand même ? – Certainement, certainement, et tout le monde travaille dans ce sens-là. Mais on a beau déployer parfois toute l'énergie positive qu'on veut, parfois l'album n'est pas reçu ou ne trouve pas son sens auprès du public. – Qu'est-ce qui fait que là, ça marche, alors que sur votre précédent projet, ça avait moins fonctionné ? – Oui, Téléfem est un album qui n'a pas convaincu, c'est vrai. Et à la fois, est-ce qu'on sait pourquoi les choses deviennent plus ou moins comprises ou non ? On ne sait pas, c'était pourtant… C'était un album qui avait été fait avec Simon Klamy, qui mettait à l'honneur les femmes, qui avait compté dans ma vie. Mais je crois, si je l'analyse avec simplicité, je crois que les gens avaient envie de me retrouver dans quelque chose qui était original, que j'avais écrit moi-même, où je racontais mon histoire, une histoire, comme je le fais toujours en fait. Et Téléfem est peut-être le seul album où je n'avais pas fait cette démarche. – Les critiques avaient été assez dures, je me souviens d'une chronique d'RTL notamment. – Mais ça, je suis habituée quand même, Julien. Bon, voilà, c'est pas… Et heureusement, même si une critique, c'était une seule critique effectivement, qui avait pu, j'allais dire, corrompre la vie de beaucoup de gens, la vie pure qu'on peut avoir. Le secret aujourd'hui, grâce, je crois, à la proximité qu'on a avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'on puisse directement communiquer avec les fans, beaucoup plus aujourd'hui encore qu'il y a 5 ou 6 ans, je crois qu'on a un avis direct à ce moment-là du public. Et c'est ce qui se passe, j'ai vraiment le sentiment que l'album est accueilli et que je peux directement comprendre et communiquer sur ce que les gens ressentent à son écoute. – Vous aviez cherché un peu à vous éloigner de la France ces dernières années ou c'est, voilà, les opportunités qui ont fait que… – Oui, c'est plus les opportunités, c'est vraiment plus… D'abord, moi, je suis devenue maman quand même, derrière la porte des Pays de l'Est, c'est ouverte. Vraiment comme un… je dirais comme une avenue parallèle, tout simplement. – La Belgique, le Canada, la France, les Pays de l'Est… – L'Italie. – L'Italie, vous êtes de quelle patrie ? – Du monde. – Vraiment, il n'y a pas un endroit où vous avez davantage d'attache ? – Bien sûr, là où les gens que j'aime se trouvent, donc la Belgique est un endroit très important en ce sens, là où ma culture et ma nature, mes cellules ont été nourries, c'est la Sicile, là où mon cœur a été bercé en tant qu'artiste, le Québec, et là où j'ai vraiment été accueillie en fanfare, la France. Donc c'est difficile pour moi de choisir, parce que ce sont des états amoureux différents. – Mais du coup, enfin, même très concrètement, vous êtes installée quelque part, vous avez un petit peu des maisons un peu partout et vous êtes dans votre valise… – Voilà, je suis dans ma valise beaucoup, j'ai une maison, à Bruxelles, où se trouve ma famille, ma meilleure amie, ma petite-fille, ma petite-fille est scolarisée là-bas, donc je veux dire, ça c'est l'endroit où je vais quand je dis je rentre. – On vous sent à l'aise partout, et peut-être de plus en plus à l'aise, même dans vos interviews, vous parlez plus librement, vous parlez de tous les sujets aussi, vous parlez de l'actualité. – Quel a été le déclic ? Je me trompe ou pas ? – Non, vous ne vous trompez pas, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, et on évolue avec nos expériences, et donc du coup on devient plus libre, peut-être moins embrigadé dans nos peurs, on met moins de filtres entre nous et les autres. – Mais c'est important pour vous de parler de tous les sujets, là vous vous êtes engagée en faveur du mariage pour tous par exemple, c'est important pour vous aussi maintenant de parler de l'actualité ? – Ça me paraissait juste, enfin surtout en ce qui me concerne, c'est pas nouveau, j'ai toujours porté le drapeau de la tolérance assez haut. En 1997 j'avais écrit et chanté une chanson qui s'appelle La Différence, donc c'est quelque chose qui appartient, j'allais dire, là aussi à ce qui me définit. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'injustice, j'ai toujours eu un peu de mal avec les chasses gardées qui appartiennent à des croyances. Alors après je peux comprendre que certains sont élevés d'une certaine façon, ont peur quand on les déstabilise dans leur fondamental, certes, mais quand on en arrive à de telles violences comme celles qui se passent aujourd'hui, j'ai un peu de mal à trouver quelques arguments que ce soit qui puissent justifier une telle violence. C'est pour ça que je me suis postée pour l'amour et contre cette violence. – Vous pourriez aller plus loin si demain un homme politique vous demandait son soutien ? – Je pense que la musique est beaucoup plus puissante quand elle s'ancre à ses valeurs, quand elle continue d'avoir la vertu de calmer les âmes, que lorsqu'elle s'unit à quelque politique que ce soit, qui de toute façon divise. Je crois que la musique peut fédérer bien plus. Je continue de colorer mon univers de ce qui me touche, de ce qui m'habite, non pas que le monde ne m'intéresse pas et que ce qui politiquement se passe ne me touche pas, pas du tout. En ce sens, je suis une citoyenne comme les autres. Mais je ne pense pas du tout avoir les arguments ou les armes qui me permettraient d'avoir le regard le plus juste sur les choses. Et pour moi, la justesse, c'est capital dans ce que je fais. – Alors là, on parlait de liberté tout à l'heure. La liberté, c'est cette une de gala et cette série de photos dont on a beaucoup parlé. – C'est vrai, oui. – Ou vous posez nu. On vous a beaucoup raillé après cette série de photos, sur les réseaux sociaux ou dans certaines émissions. – Je ne suis pas d'accord avec vous. Encore une fois, c'est deux commentaires qui ont été tweetés. Deux. Et vous oubliez de parler des 90% de commentaires qui étaient positifs. – Vous, les retours, ce sont lesquels ? – Ce n'est certainement pas celui de Maurice qui s'est fait des choux gratuits et de sa compagne qui a tweeté derrière. C'est plutôt ceux de tout. – Vous parlez de qui, là ? – De personne. Le nommer serait le titre d'importance. Et de toute façon, la réalité derrière, c'est que les gens, eux, disons, tu dis recordement, me paraît-il, ça je ne le savais pas, mais on me l'a appris aujourd'hui, et que les gens, eux, ont trouvé que c'était le reflet d'un état d'âme, que cette photo était vraiment juste par rapport à ce que je dégage en général, comme vous le disiez tout à l'heure sur les plateaux. Et que, encore une fois, ce qui me dérange, moi, c'est que good news is no news, mais qu'il y en a un qui ouvre son claque et qui dit un truc de pas bien, et on ne parle que de lui. Ou que de ce qu'il a dit, peu importe. C'est faux, c'est totalement faux. Je pense que si vous faisiez un flash mob, vous apercevriez que les gens ont plutôt aimé cette photo, qu'ils la trouvent plutôt tendre et plutôt élégante. Et je pense qu'elle l'est. – Et ça vous amuse, là ? Il y a pas mal de parodies, maintenant, sur Internet. Il y a même un site où les gens posent. On le voit à l'écran. – Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, absolument. Mais oui, pourquoi pas ? – Pose comme Lara, joue-la comme Lara, voilà. – Tout à fait. Non, mais c'est rigolo en même temps, pourquoi pas ? Voilà, ça, je trouve que ce sont des digressions… Ah, ça a l'air super drôle. Ce sont des digressions tendres et drôles. Et puis moi, je suis la première. Là, pour de bon, mes origines sont très belles. Je suis vraiment capable de rire de moi. Donc ça me pose vraiment aucun problème, au contraire. – C'est une bonne transition, d'ailleurs, parce que vous avez répondu à Yann Barthès et aux équipes du Petit Journal, dont vous êtes une des cibles, on va dire ça comme ça. Vous leur avez dit, moi, je veux bien venir au Petit Journal. – Mais bien sûr, je veux. – Et ils ne veulent pas ? – Non, ils ne veulent pas. Dans le public, il a dit, un chroniqueur qui aurait dit la semaine dernière, oui, oui, qu'elles viennent, mais dans le public. C'est quand même incroyable. Moi, je n'ai aucun souci qu'ils m'invitent, mais je suis là. Mais comme je disais, avec beaucoup d'humour et de tendresse, ils risqueraient de me trouver sympathique. – Donc ce serait dommage, ça casserait le business du Petit Journal ? – Il aurait du mal derrière, ça veut dire de ma boue. – Vous l'avez appelée, Yann Barthès ? – Non, non, non. – Vous avez envie de lui adresser un message ? – Non, je ne l'ai pas appelée. Le seul message que je peux lui adresser est en allant jouer sur le terrain où il se sert de moi, c'est tout. Je ne vais pas aller lui téléphoner ou aller prendre un café avec lui, mais par contre, aller à l'endroit où il parle de moi, pour échanger, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Je n'ai pas de souci, moi. Et puis, vous savez quoi, je crois que ça fait partie du métier de chacun de prendre la place qu'on lui a donnée et de la revendiquer. C'est ce qu'il fait, tout simplement. – Lara, pour terminer le petit rituel de cette émission, si je vous demande de faire un tweet après ces quelques minutes qu'on a passées ensemble, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? – Quel beau regard, merci pour ce moment. – Merci beaucoup, Lara, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Le secret numéro 1 des ventes en France, en Belgique, d'autres pays encore ? Il va sortir dans d'autres pays ? – Je ne sais pas, on va voir, ça fait à peine une semaine, j'aimerais bien. – Merci beaucoup d'être venu, et puis bonne chance avec cet album. Et nous, on se retrouve très vite sur Figaro TV. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada